Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de Cap 48. La troisième édition des 24 heures karting de Franck Horschamp accueillait pour la première fois une équipe Cap 48. L'équipe emmenée par Maxime Berger, journaliste à la rédaction des sports, était composée de nombreuses personnalités. Regardez. C'est à Lionel Vanderkam, pilote à mobilité réduite, que revenait le lancement de kart 48 au volant du kart adapté numéro 48. Durant 24 heures, de nombreuses personnalités se sont relayées pour relever le défi. On a pu apercevoir Charlie de Ouassèges, Olivier Gaspard, mais aussi Adrien de Viveur, Sébastien Nolvaux, Eric Bever, Anne Lormac, Jean-Louis Laé, mais aussi de nombreuses personnalités comme Charlie Dupont ou encore les pilotes belges Denis Dupont et Fred Caprace. Cette solidarité autour de Cap 48 permet chaque année à l'association de financer de nombreux projets, dont celui dédié à la recherche médicale sur la polyarthrite de l'enfant et du jeune adulte. Cap 48 consacre des moyens financiers importants pour améliorer le confort des enfants et des jeunes adultes atteints par la polyarthrite. Ce projet a également pour objectif d'augmenter la qualité des soins et surtout de renforcer la recherche médicale. C'est de la douleur morale, c'est de la douleur physique atroce. On voudrait un traitement miracle. Oui. Depuis le lancement, l'examen des données cliniques collectées chez les premiers patients montre que grâce au suivi, les taux de rémission sont plus élevés et plus stables. Des premiers résultats encourageants. Et oui, très encourageant, une recherche médicale qui progresse grâce à vous et à votre soutien. Et puis attention, il ne reste que quelques jours pour acquérir les fameux post-it Cap 48. Les bénévoles comptent sur vous et nous aussi. Allez, à demain.